Je tenais à vous montrer que parfois on peut réaliser des plats qui sont très chics, mais pas toujours très chers. Alors, chers amis, bienvenue dans notre nouvel épisode. Bonjour Guy. Bonjour Claude et bonjour à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Voilà, bonjour à nos amis qui nous regardent, qui nous écoutent. Alors, avant de commencer avec cette belle assiette que vous voyez derrière moi, Guy, je crois que tu as une information à nous donner. Eh bien, l'information est la suivante. Je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais parfois certains de nos auditeurs prennent l'épisode en cours comme le premier de leur longue écoute. Donc, il y a maintenant vraiment un véritable regain de la culture de la vigne en Belgique. Il y a de plus en plus de domaines. Je peux vous dire qu'il y a par exemple l'équivalent de 200 vignerons, ce qui n'est évidemment pas énorme par rapport à un pays comme la France. Mais la Belgique avait cessé d'être un pays vitivinicole puisque les conditions climatiques ne s'y prêtaient plus. Et puis, le bonheur des uns, à savoir le climat qui se réchauffe un peu en Belgique, fait le malheur des autres, à savoir que le pourtour méditerranéen devient très, 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 très chaud avec des conséquences dramatiques des feux de forêt. Et puis, je voyais dans une séquence du journal télévisé sur Antenne 2 qu'on allait arracher à peu près 20% du vignoble bordelais, ce qui est très malheureux, très dommageable parce que ces vignerons-là, on n'arrive plus à vendre leur récolte, leur production. Maintenant, c'est peut-être aussi le fait que les produits qu'ils fabriquent sont trop similaires à d'autres qui existent. Je dirais que la région de Bordeaux est une très grande région productrice et ils n'ont peut-être pas toujours pu se diversifier suffisamment. Alors bon, le paradoxe, c'est qu'en Belgique, on plante la vigne, on plante la vigne chaque année, on plante des hectares de vigne. Bon, c'est toujours à l'échelle, je dirais, non pas artisanale, attention, mais à l'échelle modeste par rapport à la production française, on est bien d'accord. Et je suis retourné, parce que j'avais été faire quelques courses en France, dans ce fameux domaine avec une amie, dans ce fameux domaine du champ d'éoles qui produit un vin mousseux. Alors rappelons quand même que c'est un vin qui est extrêmement qualitatif, parce qu'un de leurs vins, il y a deux, trois ans, a été jugé le meilleur vin effervescent du monde. C'est-à-dire qu'il y avait un concours qui était un concours en France, donc ce n'est pas un concours qu'on aurait fait en Belgique, on aurait pu piquer les dés, non, non. C'était un concours en France où un de leurs vins avait été présenté au concours et il a remporté le premier prix devant les grandes maisons de Champagne, ce qui est quand même assez étonnant et qui est quand même synonyme de qualité. Donc j'y étais déjà allé il y a un an manger parce qu'au milieu des vignes, donc ils ont actuellement 40 hectares de vignes, mais leur projet c'est d'atteindre 50 hectares. Donc ils ont construit un chalet qui au départ était éphémère, mais c'est un chalet, c'est un très très grand chalet en bois. Ce n'est pas où on met trois tables, il y a peut-être 40-50 tables au moins. Donc ils ont construit un chalet en bois qui devait être éphémère et qui finalement est devenu permanent. Et là, ils font de la restauration au milieu des vignes. Alors vous arrivez dans le domaine, vous entrez, vous vous garez et puis il y a une navette qui vient vous chercher, une navette électrique où on met huit personnes. Donc vous montez dans la navette et avec la navette, vous vous rendez au chalet qui est, je dirais, quelques centaines de mètres plus loin. On pourrait y aller à pied, mais enfin, tout le monde n'a pas toujours l'envie de marcher. Et puis bon, on y va pour prendre un verre ou bien manger. Et alors, j'avais parlé de leur projet de construction. Donc l'année passée, ils étaient en train de construire le gros œuvre de leur fameux, de leur nouveau centre d'accueil. Donc il y a un énorme centre d'accueil, il y a les chais, les installations de vinification, il y a les chais de garde qui sont enterrés sous le terrain, qui sont à plusieurs mètres de profondeur d'après ce qui était prévu. Et alors, il y a des salles de réception, il y a une boutique et il y a au-dessus de tout ça l'aménagement d'un restaurant gastronomique qui est à plusieurs étages en hauteur et qui donnera sur les vignes. Alors bon, ma curiosité est dans, et puis pour en parler pendant l'émission, je me suis dit, tiens, je vais arrêter, on va aller boire un verre, on va voir ce qui se passe. Donc je me suis un petit peu renseigné. Et alors, vous entrez, ça respire, je dirais, le luxe, le bien-pensé. C'est vraiment organisé de manière à ce que la clientèle se sente dans un bel endroit. Un peu comme quand vous allez dans les grandes maisons de champagne, sur Reims ou sur Épernay. Alors, vous avez du marbre, vous avez de beaux jeux de lumière. Il y a une boutique savamment étudiée où on trouve évidemment les produits du domaine en petites bouteilles, en bouteilles standards, 75 centilitres, en magnum et d'autres formats, bien entendu. Vous avez du matériel de service du vin. Et alors, ils ont développé une gamme de toute une série de produits de beauté, de produits de soins du corps, à partir des résidus de la vinification. Donc à partir des mars. Alors, ils font en plus un alcool à partir du mars des raisins pressurés. Donc, c'est un peu comme le mars de champagne, mais ils ont développé toute une gamme de produits de soins du corps, de type huile essentielle, de type produit de gommage pour la peau, etc. Et alors, ils vendent tout ça là-bas, donc dans le, je dirais, dans la boutique. Voilà, c'est étonnant. C'est vraiment très, très bien pensé. D'un point de vue marketing. Oui, je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé. Je crois que ces gens ont développé avec le mar de raisins. Bien sûr, ils doivent distiller de l'alcool. Ils doivent faire de l'alcool. Tout à fait, il y a de l'alcool qui est distillé, oui. Tout à fait, mais aussi des produits cosmétiques. Effectivement. Donc, il y a la grande mode et on trouve ces produits-là en pharmacie. Pas que les produits de chez eux, mais il y a une gamme qui était développée de produits, je dirais, essentiellement utilisés par les dames, sous forme, je dirais, d'huile, mais également sous forme de masques, de soins gommants pour la peau, etc. Et alors, ils utilisent finalement l'entièreté des résidus parce qu'il y a ce petit air un peu écologique qui flotte au-dessus de l'établissement. C'est-à-dire qu'on utilise tout et on fait du local. Donc, ils ont développé toute une gamme de produits de soins et de produits, disons, d'esthétique, de beauté qu'ils vendent également dans la boutique, parfois même en association, dans le même coffret avec le mousseux. Je ne dis pas le champagne, mais avec le mousseux. Ils ont bien compris ce qu'était le marché. Ah, ils ont bien compris. Oui, oui, tout à fait. Vraiment, je crois qu'ils vont avoir un très beau succès. Alors, je ne vous dis pas la taille des parkings parce qu'ils ont fait, d'après mes renseignements, je leur ai posé la question, ils ont fait une réception de 1 000 personnes. Ils peuvent faire des mariages, évidemment, et des grands événements. Mais ils peuvent monter, d'après ce qui était prévu, jusqu'à 2 000 personnes. Alors, vous pensez bien que pour pouvoir accueillir 2 000 personnes, il faut des emplacements de parking. Donc, il y a un premier parking et puis il y a un immense parking en contrebas, vraiment, qui, à mon avis, ne doit pas faire loin d'un hectare. Donc, je pense que c'est prévu. Et alors, la route est une route très passante parce que c'est le prolongement de la Nationale 2 française. Donc, c'est la Nationale qui vient de Paris et qui est la Nationale 2 qui fait, c'est l'ancienne route Paris-Bruxelles, en fait. Donc, ils sont vraiment à côté de ça. D'accord. Donc, on rappelle le nom. C'est le Champ d'Éoles. Le Champ d'Éoles. Et alors, maintenant, je vais quand même parler un peu du produit en vitesse. Donc, j'ai eu l'occasion de le déguster. J'ai pris la version blanc de blanc. Comme on dit, le vert n'est pas grand, mais le contenu était vraiment qualitatif. Et de l'avis également de la personne qui m'accompagnait. Mais c'est un très, 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 très beau produit. Très sélect, très fin, très rassé, en étant très distingué. Donc, je dis que c'est une belle réussite. Voilà. Et as-tu une gamme de prix de ce lisseux ? Alors, je n'ai pas trop regardé les prix sur place. Bon, mais c'est le prix d'une bouteille de champagne. D'accord. C'est un petit peu, disons que ce n'est pas le plus cher des champagnes en comparaison, mais c'est malgré tout le prix d'une bouteille de champagne. Parce qu'avec l'ami avec qui j'étais, elle me dit, c'est quand même pas donné. J'ai dit, ben non, mais la main d'œuvre n'est pas moins chère en Belgique et en France. Donc, il n'y a pas de raison. Le produit est là, les installations, la culture, les manipulations sont les mêmes. Alors, on ne peut plus, évidemment, appeler ça méthode champenoise. On ne peut plus appeler ça champagne. C'est un peu logique puisque le champagne est un nom qui appartient à la France. Mais c'est le même produit. C'est le même produit. On récolte le raisin, on le pressure, on fait de l'assemblage de cuvées, on fait une deuxième fermentation pour lui donner l'appétillance. Et puis, il y a le dégorgement. Et puis, bon, les manipulations sont les mêmes. Ce n'est pas un vin effervescent qu'on a fait avec du gaz carbonique ajouté, je dirais, dans un vin plat. C'est vraiment la méthode champenoise. On doit être entre 50 et 100 euros. Ah non, on est moins que ça quand même. On est moins que ça. On est moins que ça. Pour donner une idée, là, à l'endroit où on déguste le vin, la bouteille de 75 centilitres est facturée à 44 euros. Oui, c'est ça. Un peu moins que ça, de 50 euros. Donc, ce qui veut dire qu'à la boutique, c'est à peu près un peu plus d'un tiers de ce prix, là, tout simplement. Oui, oui, oui. On est toujours aux environs des 17, 18, 20 euros la bouteille. Oui, oui, oui. Ce qui est le prix d'un champagne, on va dire, très honnête, mais qui n'est pas le moins cher, bien entendu. Oui, tout à fait. Ni le plus cher non plus, d'ailleurs. Le champ des Halles est sur quelle commune, en Belgique ? Alors, c'est sur la commune de Kévy. Ça s'écrit avec un Q, Q, U, E, accent, V, R, Y. D'accord. E, V, Y, pardon. OK. Kévy. Les auditeurs qui ne connaissent pas. Et c'est sur la Nationale 2, donc c'est vraiment la route qui rejoint Bruxelles et Paris. L'ancienne route, pas l'autoroute, évidemment. D'accord. Alors, je renseigne nos auditeurs, ils ne nous ont pas envoyé de chèques encore. Ne vous inquiétez pas. Non, 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 non. C'est vraiment parce que tu as aimé. On n'a pas reçu ni de chèques ni de bouteilles, d'ailleurs. Tout à fait. Ça viendra peut-être, mais on vous le dira, chers amis. Tout est transparent. Mais c'est vraiment parce que tu as aimé. C'est parce que j'aimais le produit et que je pense que parfois, quand il y a une réussite, il faut la citer. Et si ça avait été en France, je l'aurais cité. Par exemple, je vais en citer une en France, tout simplement. Je suis allé à un marché qui avait lieu fin du mois de juillet dans un château en Belgique, où il y avait toute une série de producteurs artisanaux. Et alors, il y avait des fromages de chèvres. Et alors, à l'accent, on a reconnu que le monsieur venait de France. Alors, on lui dit, tiens, d'où êtes-vous ? Où êtes-vous installé ? Et alors, il avait toute une série de fromages. C'était vraiment très appétissant. J'en achetais quatre et qui, en plus, étaient très bon marché. Et alors, il a dit, mais c'est vraiment ma production. C'est mon troupeau de chèvres. Et je suis installé vraiment à deux pas de la Belgique. Je suis dans la Vénois. Donc, c'est-à-dire que c'est une petite région qui est vraiment dans le nord de la France, du côté de Maroilles, pour situer, dans le nord-Pas-de-Calais. Et je dois dire que c'était des produits qualitatifs. Donc, quand il y a des réussites, qu'elles soient d'un côté ou d'autre de la frontière, ça ne me pose pas de problème d'en parler, bien entendu. Absolument. Absolument. OK. Parfait. Voilà pour l'actualité, puisque c'est tout frais, ça date d'hier. Enfin, avant-hier, plutôt. C'est parfait. C'est parfait. Alors, Guy, maintenant, veux-tu nous parler de ce magnifique homard en crumble de parmesan et sauce vierge, linguine aux légumes ? Voilà. Alors, c'est un plat, pour vous dire avec honnêteté qu'il n'a pas été réalisé hier. C'est un plat qui a été réalisé il y a à peu près un mois. Mais c'est toi qui l'as réalisé. Et c'est moi qui l'ai réalisé, comme pour 99% des plats dont je parle et des photos que nous vous montrons. Absolument. Je tenais à vous montrer que parfois, on peut réaliser des plats qui sont très chics, mais pas toujours très chers. Et qu'il y a moyen. Alors, il y a moyen de les réaliser selon le type de produit qu'on prend. Alors, pour être honnête, c'est un plat qui devait être consommé au moment des fêtes de fin d'année. Oui. Et puis, pour des raisons, d'abord, disons, de non disponibilité de la personne avec qui ça devait se faire, elle a été hospitalisée, je dirais, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc, le plat a été reporté. Et puis, cette personne est décédée. Et donc, ça a été remis, voilà, tout simplement. Et alors, c'était donc avec une amie et un ami que les choses devaient se faire. Et puis, finalement, le monsieur étant décédé, les homers étaient toujours là, évidemment, au congélateur. Alors, bon, on peut réaliser ce plat-là, mais à d'autres saisons qu'au moment des fêtes de fin d'année. Parce que le gros problème du homard, c'est que tout le monde veut en manger Noël, Nouvel An, surtout Nouvel An, d'ailleurs. Et que la saison du homard, ce n'est pas à ce moment-là. C'est un peu un contresens, mais bon, c'est comme ça. Alors, il y a un homard que les Français connaissent bien, qui est un homard, disons, d'été. C'est l'Ademoiselle de Cherbourg. C'est un petit homard, c'est un homard de petit format. Alors, il est petit pas parce qu'il est d'une variété ou d'une race de petit homard. Il est tout simplement petit parce qu'il est jeune. Bon, donc, l'Ademoiselle de Cherbourg, j'en ai servi à l'époque où je travaillais dans la restauration. C'est un homard qu'on va manger au moment, disons, pendant les grandes vacances, en gros. C'est vraiment sa période. Alors, ici, c'était tout simplement et tout bêtement du homard canadien surgelé. Je le dis honnêtement parce qu'on peut le faire, évidemment, avec du homard frais, mais les gastronomes et les puristes vont dire, ah, je ne jure que par les produits frais. Donc, je ne fais que des produits frais. Et deux, comme je suis tellement puriste, je ne fais que du homard européen, exite les homards américains. Alors, il est vrai que les homards européens, que ce soit un homard breton, un homard, je dirais, norvégien, voire un homard hollandais, parce qu'on trouve des homards dans l'estuaire de l'esco également, les homards européens jouissent d'une réputation gustative, qualitative, différente, des homards américains. On est d'accord, ce n'est pas le même produit, mais ce n'est pas le même prix non plus. Et je pense que nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, doivent savoir qu'on peut traiter des produits qui sont parfois différents, qui donnent parfois un plaisir similaire, sans devoir faire des dépenses somptuaires, tout simplement. Et cette recette-ci permet de le faire, alors que vous prépariez le plat avec un homard frais, qu'il vienne, je dirais, du nord de la Bretagne, ou bien qu'il vienne du Canada ou des États-Unis, si vous voulez, mais on en exporte également frais. Attention, on exporte du homard frais de la côte est des États-Unis et du Canada. Donc, on peut trouver du homard américain frais aussi. Bon, ben ça, c'est selon votre goût et c'est selon vos moyens. Donc, il y a toujours moyen de te faire. Alors, si vous partez de homard frais, ben vous allez devoir le pocher, vous allez devoir le cuire. Alors, la cuisson du homard, elle va un petit peu dépendre de la taille de la bête, d'une part, et d'autre part, comment dirais-je, j'allais dire de la saison, mais pas du tout, de la taille parce que l'âge est un facteur, en fait, plus l'homard grandit toute sa vie. Il faut savoir, j'ai vu à l'aquarium de Boston, un des plus grands homards du monde. Il est énorme, il est énorme. Celui-là, il a été pêché. Vous regardez sur Internet le plus grand homard du monde, Boston. C'est un monstre, je ne sais pas s'il ne fait pas bien 17 kilos de mémoire, mais il a des pinces qui sont de la taille d'un bras humain. Donc, il faut imaginer. Alors, il est bien tranquille dans son aquarium d'un mètre cube, comme ça. Il a un âge tout à fait respectable et je pense qu'on en prend le plus grand soin de manière à ce qu'il continue à toujours agrandir chaque année. Donc, évidemment, un homard comme ça, quand les pêcheurs l'ont attrapé, ils se sont dit non, celui-là, on ne va quand même pas le vendre. On va le garder vivant et on va le conserver, le mettre dans un aquarium, ce qui est très bien parce que c'est vraiment une des attractions d'aquarium de Boston. Donc, plus l'homard est gros, plus il devient aussi filandreux et fibreux. Je ne sais pas si c'est un plaisir immense que de manger un homard pareil, mais voilà, le poids idéal d'un homard, c'est quand vous le coupez en deux, soit vous mettez en entrée un demi-homard, soit en plat principal, vous en mettez deux demi, c'est ce que j'ai fait. Alors, si le homard est déjà couillé et surgelé, l'affaire est entendue, vous le coupez en deux, c'est tout. Si maintenant vous devez pocher l'homard, comment faites-vous ? Alors, il faut savoir que les crustacés peuvent se cuire dans ce qu'on appelle de l'eau de mer. Donc, en réalité, on doit prendre de l'eau qu'on va saler avec la même salinité que l'eau de mer, donc à savoir une trentaine de grammes de sel par litre d'eau, tout simplement. Et alors, très souvent, on laisse également refroidir le produit dans l'eau de cuisson. Comme ça, il ne sèche pas. Donc, on ne doit pas non plus à ce moment-là prendre une marmite de 20 litres pour cuire un homard. On prend un ustensile de juste dimension, que les homards baignent dans l'eau. Et alors, maintenant, il y a quand même une opération qui est nécessaire, je pense, c'est de les tuer. Parce qu'on tue facilement les homards avant de le mettre à la cuisson. Il n'y a rien de plus cruel que de mettre ces bêtes-là dans de l'eau bouillante sans les tuer. Avant, on ne le faisait pas. Bon, maintenant, les établissements qui font des fruits de mer en banc, en écaillé, et qui ont du homard à leur carte, ne prennent pas la peine de les tuer. Pourtant, ce serait quand même une bonne chose. Alors, le petit truc, si vous regardez votre homard, vous le mettez, je dirais, sur le vent, dans la position habituelle où il se tient dans le fond de la mer, vous verrez que sur le coffre du homard, sur la tête, pardon, il y a une espèce de croix, un petit dessin en forme de croix, une rainure en forme de croix. Vous prenez un couteau de type chef ou demi-chef, vous mettez la pointe du couteau à cet endroit-là, et vous enfoncez la pointe du couteau carrément à cet endroit-là dans le coffre du homard, et là, vous le tuez, parce que son système nerveux passe précisément là en dessous. Et alors, ça empêche, ça supprime les souffrances pendant deux minutes. On a calculé qu'un homard met à peu près deux minutes à mourir dans l'eau bouillante. Bon, il faut reconnaître que c'est faire acte de, je dirais, de bonté envers l'animal qu'on va manger, tout simplement, de ne pas le faire souffrir inutilement. Donc, vous tuez votre homard s'il est vivant. Et ça vous permet également, en plus, d'enlever les caoutchoucs des pinces. Oui. Parce qu'on met des caoutchoucs pour éviter de se faire pincer, parce qu'être pincé par un gros homard, ça va quand même très mal quand on a le petit doigt qui est pris dans ses pinces. Et par contre, le caoutchouc donne un mauvais goût au bouillon. Donc, c'est une très bonne chose. On enlève le caoutchouc, le homard étant mort, il ne risque plus de vous pincer. Donc, vous pouvez mettre simplement de l'eau salée, bouillante, mais vous pouvez également mettre des légumes et des aromates. Alors, les légumes et les aromates, c'est comme pour un court bouillon, pour pocher du poisson, un peu de carotte, un peu d'oignon, un peu de céleri, un bouquet garni. On vend même des épices à homard dans les poissonneries ou dans les grandes surfaces. Des courrouces, des épices sous forme de courbouillon pour les poissons, les crustacés. Vous pouvez en mettre un petit peu, mais ce n'est pas obligatoire. Quelques grains de poivre. Grains de poivre, vous pouvez éventuellement écraser. Poivre blanc, poivre noir. On peut mettre également un petit peu de vin blanc. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut en mettre un petit peu. Et puis, vous plongez la bête, que ce soit du homard, que ce soit de la langouste, et vous l'y laissez. Pour le homard standard, c'est une douzaine de minutes. Alors, ce qu'on peut faire, parce que j'ai appris ça lorsque j'étais chez le nôtre, c'était d'arracher la grosse pince, les grosses pinces, et de les laisser une minute ou deux en plus. Parce qu'elles sont un petit peu plus dures à cuire. Mais enfin, on n'est pas obligé. On peut les laisser. Finalement, la majorité des gens ne séparent pas les pinces. 12 minutes, tu arrêtes le feu et tu laisses la pince. Une douzaine de minutes. Alors, voilà, on arrête. De toute façon, on ne les cuit pas gros bouillons. On les cuit à frémissement. On les met dans l'eau, dans le fond, au bouillon bouillant. Mais après, on ne fait pas bouillir les homards comme de la lessive. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est veiller à ce que le frémissement reprenne. Parce que le fait de mettre des homards froids dans le liquide va refroidir le liquide. Bien sûr. Donc, on doit remettre le feu en pleine puissance pour ramener un frémissement. Et puis, une fois que ça frémit, on baisse le feu et on laisse cuire une douzaine de minutes. Et puis, on arrête et on laisse les homards refroidir dans leur bouillon de cuisson. D'accord. Donc, il va continuer de cuire un petit peu. Oui, c'est-à-dire qu'il va continuer d'approcher tout doucement. Et en règle générale, tout va bien parce que le homard, étant dans son jus de cuisson, il ne va pas se dessécher. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc, on peut le laisser… Alors, on peut le laisser, bon, on laisse refroidir. Et alors, bien souvent, c'est une opération qu'on fait en mise en place. Quand on a beaucoup de homards à cuire, on les cuit même la veille, tout simplement. On les cuit même la veille. Alors, se placer, le gros avantage, c'est de pouvoir être préparé à l'avance. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc, quand je dis d'avance, pour le jour même, mais enfin, c'est un produit qu'on peut faire en mise en place. Vous allez fendre le homard en deux. Alors, pour ça, il vous faut un grand couteau. Un couteau suffisamment solide, type chef ou demi-chef au minimum. Donc, ce sont les couteaux habituels des cuisiniers, mais avec une grande lame à la fois large et épaisse parce qu'elles doivent être solides. N'essayez pas de couper le homard avec un couteau à beurre ou bien avec un filet de sol. Ça ne marchera pas. Il vous faut vraiment le bon couteau. Alors, la technique pour couper le homard, c'est de le couper en deux fois. Donc, on va toujours planter le couteau dans la tête du homard. On va couper une première fois en allant vers l'avant du homard pour le fendre en deux. Et puis, on va le mettre dans l'autre sens. On va couper vers la queue, tout simplement. Mais il faut un couteau qui coupe bien. On fait ça sur une planche. Et alors, en règle générale, on a pas mal de jus qui sort quand on fait ça. Parce que le homard, il y a intérêt lorsqu'on le prend du courbouillon, c'est à le laisser égoutter un petit peu. Parce que si vous le prenez du courbouillon et que vous le coupez directement, vous allez avoir une planche qui va être inondée de jus. Et alors, l'avantage que je peux vous donner, c'est de mettre votre planche dans un récipient ou sur quelque chose qui va recueillir le jus. Parce que sinon, vous allez avoir le jus qui va couler sur toute votre table, qui va couler par terre. C'est une catastrophe. Donc, moi, j'ai acheté comme ça des grands plateaux. C'est un plateau de service, tout simplement, avec un petit rebord. Et vous mettez votre planche au milieu. Et ça évite que le jus ne se répande dans toute la maison, dans toute la cuisine et sur vos pieds. Donc, vous coupez le homard en deux. Alors, vous allez donc avoir les deux demi, bien entendu. Vous séparez les pinces des coffres. Vous laissez les pattes, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vraiment faire un très, très beau service, vous pouvez même décortiquer. Mais voilà, ça demande, disons, du travail en plus. Alors, vous devez enlever deux choses. Il y a ce qu'on appelle le boyau central. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le tube noir qui va depuis le coffre du homard, donc c'est la tête, jusqu'à l'extrémité de la queue. Alors ça, c'est un boyau qu'il faut enlever parce que ce n'est pas bon, ce n'est pas appétissant. Ça a un mauvais goût, donc on enlève ça. Et alors, on enlève également un autre organe qui se trouve dans la tête. C'est ce qu'on appelle la poche en gravier. C'est en fait l'estomac. On peut dire que ça correspond chez la poule au gésier, tout simplement. C'est une poche de digestion dans laquelle il y a des petits cailloux, il y a des résidus de digestion. Bon, ce n'est ni beau ni bon. Donc, on enlève ça. Ça s'enlève très facilement parce qu'on l'a coupée en deux. Donc, elle est apparente. On la trouve très vite. On l'enlève parce qu'on ne la consomme pas. Et alors, ce qu'on fait également, c'est enlever la queue, quitte à le remettre après dans le homard. Parce que le fait de l'enlever, à ce moment-là, on l'a très facile pour enlever la chair de la queue. Mais par contre, quand on doit déguster, si on ne l'a pas fait, c'est plus compliqué. Ah oui. Donc, on enlève la queue et on la repositionne là où elle était. Alors, si on veut vraiment faire les choses d'un point de vue très gastronomique, ce que je n'ai pas fait cette fois-ci, on décortique carrément la pince du homard et on replace également les chairs sur le coffre. Donc, on décortique la pince, on décortique la pâte et on peut même décortiquer les toutes petites pâtes du homard. Alors, comment fait-on pour décortiquer les petites pâtes du homard ? On les arrache toutes, on coupe les extrémités. Et alors, bon, c'est comme ça qu'on montrait les choses chez le nôtre. Donc, c'est dire qu'on doit souffler dans la pâte pour faire sortir la chair, tout simplement. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors, il faut aider avec la curette et enlever pâte par pâte. Bon, mais normalement, on souffle dans la pâte et on fait sortir la chair de la pâte des petites pâtes. Et vous replacez toutes ces chairs sur le coffre du homard. Alors, le crumble, qu'est-ce que c'est ? C'est un crumble d'herbe parce que, comme nous étions en été, j'ai voulu faire une recette qui était très estivale et profiter des herbes fraîches. Donc, on va faire un crumble. On mélange traditionnellement un crumble, c'est un mélange de farine et de beurre auquel on ajoute des choses. On peut ajouter des amandes, on peut ajouter du parmesan. Et ici, j'ai mis les deux. J'ai ajouté à la fois des amandes et du parmesan. Quand on fait un crumble, qui est un crumble dessert, on met du sucre, on met de la farine et on met du beurre. Ici, on ne met pas de sucre, évidemment, puisque c'est un produit salé. Donc, on va remplacer le sucre par autre chose. Alors, j'avais mis du parmesan et j'avais mis un peu de chapelure. Voilà. Donc, vous pouvez compter qu'il y a toujours à peu près un tiers beurre, un tiers farine en poids et un tiers d'autre chose. Alors, les amandes, elles vont donner un peu de croustillant et le parmesan va donner un petit côté un peu, je dirais, un peu assaisonnement méditerranéen, tout simplement. Alors, vous mélangez ça du bout des doigts. Vous allez obtenir une espèce de beurre manié un peu sec. Il ne faut pas que ce soit trop mou, d'ailleurs. Il faut que ce soit un petit peu sec. Et alors, vous pouvez mélanger ça avec des herbes, des herbes fraîches. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre du persil, on peut mettre du cerfeuil, d'un ciboulette, de l'estragon, du basilic. Il n'en faut pas énormément, un tout petit peu. Et alors, je me suis dit également, tiens, plutôt que de mettre du beurre, je vais mettre également de l'huile d'olive. Puisqu'on va garder cet esprit un peu méditerranéen. Donc, j'ai remplacé une partie du beurre par de l'huile d'olive, de manière à donner ce petit côté, je dirais, qui s'associe bien avec la sauce dont je vais vous parler maintenant et qui contient de l'huile d'olive. Donc, voilà, c'était une manière d'être en harmonie. Alors, la sauce, ça c'est très important. Une sauce vierge, qu'est-ce que c'est ? C'est à la base une sauce qui est réalisée avec de l'huile d'olive. Donc, on l'appelle sauce vierge, pourquoi ? Parce qu'anciennement, on faisait une différence entre l'huile d'olive, je dirais, premier prix de l'huile d'olive toute bête, qui était ce qu'on appelle une huile de seconde presse et qui avait été le résultat d'une chauffe, je dirais, des scourtins, de ce qu'on va pressurer. On va pressurer une première fois les olives, après les avoir broyées, bien entendu, simplement par l'action mécanique de la presse. Et puis après, pour extraire encore plus d'huile, on faisait chauffer les résidus de la première presse et on pressait et on avait de nouveau une deuxième extraction. Alors, anciennement, on vendait cette huile-là, comme on vendait également de l'huile de noyau. Alors, j'en ai acheté une fois pour me faire une idée, c'est immangeable. C'est tellement amer, c'est tellement… Alors, ça ne coûte rien, évidemment. C'est tellement amer, cette huile, que je l'ai renvoyée aux fournisseurs. Je l'écoutais, bon, vous auriez dû me dire que c'était de l'huile de noyau, que c'était immangeable. Ben, qui m'a dit, il y a des gens qui s'en servent. Bon, mais c'est une amertume incroyable. C'est juste de l'huile qui est bonne pour faire les savons de Marseille, en fait. Donc, il ne faut pas acheter ça. Alors, maintenant, en principe, toutes les huiles qu'on vend dans le commerce sont des huiles de première pression à froid. Et on ne peut plus non plus utiliser pour l'alimentation humaine des huiles que l'on a extraites avec des produits chimiques, avec des solvants. De nouveau, on a quand même réglementé ça. Et je pense que l'Europe a bien fait de mettre un peu d'ordre, de bon ordre dans cette histoire-là. Bien sûr, bien sûr. Donc, une très bonne huile d'olive. Alors, vraiment, l'huile d'olive que vous préférez. On n'est pas obligé de mettre une huile d'olive qui coûte 10 ou 15 euros la bouteille, ce qu'on appelle les huiles d'olive grands crus. Là, vous la réservez pour des petits assaisonnements. Mais une huile d'olive quand même correcte et de qualité, dans laquelle vous allez mettre des herbes. Alors, qu'est-ce qu'on met comme herbe ? On met toutes les herbes qu'on a en pleine saison dans le jardin. Essentiellement, bien sûr, du persil, plate préférence. On va hacher du basilic, de l'estragon, un peu de cerfeuil. On peut mettre également un tout petit peu d'échalotes. Alors, si on met d'échalotes et de l'ail, moi, je vous suggère, c'est de les cuire quelques instants au micro-ondes. Comme ça, vous avez quelque chose qui n'est pas cru et qui n'est pas trop agressif. Et alors, des tomates. Alors, les tomates lesquelles, eh bien, je n'ai pas mis des dés de tomates fraîches en prenant des grosses tomates, j'ai pris des tomates cerises que j'ai coupées en quatre ou en huit. Donc, ce sont des tomates que tout le monde connaît maintenant qui ont la qualité, c'est d'être, je dirais, très douces, très sucrées. Donc, elles ne vont pas donner, je dirais, une acidité, une agressivité. Et elles vont être beaucoup plus plaisantes à manger. Donc, il y en a quand même pas mal. Mais ce sont des tomates cerises que j'ai mises. Alors, du sel, du poivre. Et si on veut mettre un tout petit peu d'acide, comme c'est un crustacé, on peut très bien mettre un petit peu de jus de citron, un filet de jus de citron. Oui. Voilà. Alors, je dois par contre vous avertir, avertir nos auditeurs, d'un point extrêmement important. Il m'est déjà arrivé de rater cette sauce vierge pour une raison, c'est de la laisser cuire, enfin de la chauffer trop. C'est une sauce qui doit être consommée à température de main, c'est-à-dire à 36 degrés, 37 degrés, pas plus. Parce que si vous la faites chauffer au-delà, vous avez une cuisson des herbes. Vous pourriez dire, tiens, je vais la chauffer, qu'elle soit bien chaude. Non. Elle doit se manger véritablement tiède. Si vous allez au-delà, vous allez avoir une cuisson des herbes et les herbes deviennent noires. Et amères. Et amères. Donc, ce n'est pas de l'herbe frite qu'on fait, c'est de l'herbe qui est simplement tiédie dans la sauce et qui parfume la sauce. Alors ici, j'ai volontairement mis beaucoup d'herbes et peu d'huile, tout simplement pour des raisons de santé. Mais normalement, c'est une sauce qui doit être un peu plus fluide. Voilà, je le dis comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Et on en fait plus que ce qu'on peut mettre sur l'assiette parce qu'il y a plaisir à reprendre cette sauce au fur et à mesure que l'on consomme le plat, que l'on déguste le plat. Oui. Voilà. Et comme disait mon ancien patron qui est décédé maintenant, c'est une sauce qu'on doit saucer. C'est-à-dire qu'en fait, on doit la déguster en trempant du pain, du pain frais dans la sauce et avoir le plaisir de manger ce pain imbibé d'herbes, imbibé d'huile, imbibé de saveurs finalement. Oui, oui, absolument. Donc, c'est vraiment toutes les herbes du jardin. On peut même mettre de l'origan, de la marjolaine, des herbes un peu plus confidentielles comme ça. On peut mettre, bien sûr, un peu de romarin. On n'exagère pas avec les herbes spéciales. Je dirais, par exemple, le romarin, qui est une herbe qui a quand même beaucoup de goût, qui est presque une épice finalement. Effectivement, on en met un peu. On n'en met pas trop. On met essentiellement du persil, du cerfeuil, du basilic et d'estragon. Voilà, ça, c'est ce qu'on met essentiellement. Mais on peut mettre d'autres herbes complémentaires. D'accord. Alors, le crumble, on l'a mis sur le homard. Voilà. On l'a mis sur le homard et on va réchauffer tout ça. Alors, on en met une épaisseur d'à peu près 1,5 cm en recouvrant bien toutes les parties du homard, depuis le coffre jusqu'au bout de la queue. Et on place le homard sur une lèche-frite légèrement graissée. et on enfourne le homard pour le réchauffer. Alors, on l'enfourne dans un four à 180 degrés pendant à peu près, je dirais, une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'il soit bien coloré. Et quand il est coloré, qu'il est gratiné au-dessus, le homard est prêt. Il n'y a pas de complications. Donc, on peut faire ce homard à l'avance et puis on les enfourne. Et si jamais, par exemple, il manque un peu de coloration, on met tout simplement le grill. Ici, ce n'était pas le cas, c'était dans un four chaud. On met un petit coup de grill et puis on a le homard qui ratine. Alors, l'accompagnement de linguines, bon, les linguines, tout le monde connaît. On peut les faire soi-même, si on a la machine pour faire des pâtes, soit te les acheter. Bon, il n'y a pas de désert. Ici, j'ai acheté les pâtes. Alors, j'ai mis une julienne de légumes. Il y avait trois légumes. Il y avait du blanc de poireau, il y avait de la carotte, il y avait même un peu de céleri, il y avait de la courgette, de la peau de courgette. Alors, pour tailler tout ça, j'ai utilisé un petit appareil qu'on vend maintenant qui est un pratique parce que, bon, faire la julienne n'est jamais une partie de plaisir, surtout de la très longue julienne. En fait, c'est de la julienne, pour vous donner une idée, qui a la longueur d'une courgette et qui a la longueur d'une grande carotte, puisqu'elle doit, disons, être similaire aux pâtes. Il y a maintenant des économes qui taillent en julienne directement. Donc, vous prenez un couteau économe qui taille en julienne, vous lavez vos courgettes et vous faites de grandes épluchures comme ça qui vont se séparer en filaments les unes des autres. Vous faites la même chose pour la carotte. Vous prenez une carotte, disons, de beau format, plutôt large. Vous la nettoyez, vous l'épluchez et puis vous taillez votre julienne comme ça. Il n'y a que pour le poireau que vous êtes obligés de la tailler au couteau, la julienne, parce que vous avez la gaine du poireau qui va se défaire en feuillet. Et là, vous ne sauriez pas utiliser cet appareil pour faire la julienne avec le poireau. Là, vous êtes obligés de tailler, je dirais, une fine julienne de poireau. Alors, quand c'est de la saison, on peut mettre également de l'asperche sous cette forme-là. Et donc, j'ai cuit les légumes séparément des pâtes parce que le temps de cuisson n'est pas le même. Alors, vous faites de nouveau ça sous forme de mise en place. Vous cuisez vos pâtes, vous les gardez légèrement al dente. Vous cuisez vos juliennes de légumes. Si vous en avez beaucoup, je vous conseille de les cuire séparément. Ici, je n'ai fait ce plat que pour trois personnes juliennes ensemble. Et d'ailleurs, dans la même eau que j'ai cuit les pâtes ultérieurement. J'ai mis un cube de bouillon dans l'eau. J'ai cuit d'abord les légumes. Je les ai sortis, je les ai égouttés, je les ai réservés. Et puis, j'ai cuit dans ce bouillon aromatisé au goût de légumes. J'ai cuit les pâtes. Ce n'était pas un problème. Je les ai retirés. C'était fait en mise en place. Ensuite, vous rassemblez les deux, vous les mélangez. Et au moment du service, vous les replongez dans le jus de cuisson. Et puis, vous les égouttez. Ça prend quelques secondes pour les réchauffer. Vous faites un beau petit nid et puis, vous les mettez sur l'assiette au moment du dressage. Voilà. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ah oui. Il y a quand même des petites choses à faire. Il y a quand même des petites choses à faire, mais le plat, je dirais, le plat en vaut la peine. Oui. Alors maintenant, on n'est pas obligé non plus de mettre les pâtes. Ici, c'était un plat qu'on a consommé en plat principal. Donc, j'ai mis un accompagnement de pâtes. Mais vous pourriez très bien vous contenter de ne mettre que le homard et la sauce qui l'accompagne. Ce n'est pas une obligation de mettre les pâtes. Que préconnes-tu comme boisson ? Ah, du vin, évidemment. Alors bon, vous avez le roi des vins, l'empereur des vins qui est le champagne, évidemment. Quand on dit homard, on pense souvent au champagne. Un champagne brut, évidemment. À défaut, un champagne sec. Mais le champagne sec est déjà un petit peu trop doux. Finalement, maintenant, on est quand même passé vraiment au brut ou au brut de brut. Sinon, toujours un vin blanc sec. Il y a les vins blancs de Loire qui sont quand même des vins qualitatifs qui ne sont pas très loin de la Bretagne. Donc, bon, pas du vin de style gros plan du pays nantais. Non. C'est trop sec. Un peu rustre. Un peu rustre. Non, non. Un beau vin blanc de Loire. Un beau vin blanc sec de Loire. Il n'y a pas de problème. Oui, il y a du parfum quand même. Et également, bon, les grands vins blancs de Bourgogne. Les grands, les grands. Oui. Et les Chablis, les Meursault. Bon, Meursault est un vin disons plus haut de gamme que le Chablis. Mais un beau Chablis peut très, très bien construire également. Ah oui, un beau Chablis bien typique. Bien typique, un beau Chardonnay. Voilà, ça va aller. Très bien. Ah, ben écoute, quelle belle recette. Quelle belle assiette. Merci beaucoup, Guy. Eh bien, écoutez, Claude, à bientôt. À très bientôt pour de prochaines aventures culinaires. Oui. À bientôt, chers amis. À bientôt, Guy. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...